Salut tout le monde, chers youtubeurs et youtubeuses et abonnés et non abonnés du coup, alors aujourd'hui ça va être une ouverture de figurines une nouvelle fois, donc ça sera une autre Mikuatsune, mais là c'est vraiment par contre, donc par rapport aux autres, alors c'est des nendoloïdes mais vraiment chinoises, donc quand je dis vraiment chinoises, alors les autres étaient des versions chinoises et nendoloïdes, là ils ont voulu créer on va dire le personnage à plusieurs têtes et plusieurs positions dans les nendoloïdes et les chinois ont décidé de faire pour certaines figurines une version pour chaque version du personnage, alors ici on a Miku en neige, donc version 2015 ou 2014 avec le muguet et les chinois ont décidé, donc il y en a 4 normalement, j'en ai eu que 3 parce que la 4ème n'était pas fournie avec, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais voilà les figurines vraiment version chinoise, donc celle là je peux dire par exemple que c'est des versions contrefaites car ce n'est pas vraiment la compagnie Good Smile et c'est pas vraiment la moulure, alors pourquoi 3 boîtes c'est une très bonne question, ils auraient pu peut-être faire une boîte directement avec les 4 figurines ou les 3 par exemple pour ici, alors ça aurait été beaucoup plus on va dire, personnellement j'aurais préféré avoir peut-être une boîte, je ne sais pas vraiment, après c'est plutôt cool parce que quand on les met directement ici si on ne les touche pas, ça fait plutôt aussi classe d'avoir les 3 figurines en version, donc alors là du coup je n'ai pas vraiment de comparaison à faire, donc on va vraiment regarder chacune des boîtes et voir qu'est-ce qu'on peut y retrouver, donc là on retrouve le personnage normalement qui est l'original, donc ça c'est vraiment l'original de Nendoloid, donc là on va voir par contre que les figurines ne ressemblent pas du tout on va dire, ils ont essayé de faire au maximum, donc on voit que c'est là une version, alors ils essayent d'écrire en japonais plus en anglais et tout, c'est un peu mal fait, le petit logo là je ne sais pas ce que c'est, mais à mon avis c'est peut-être l'industrie qui a fabriqué cette figurine, voilà, alors à mon avis ça s'appelle For The Men Xiong, donc c'est vraiment chinois, là par contre il n'y a vraiment rien à redire, donc pour ce qui est là c'est pas mal, ça fait comme une Nendoloid avec le petit encadrement et tout, le petit personnage comme on voit d'habitude, et on voit en transparence le personnage qui est derrière, voilà, donc sur les côtés on retrouve des screenshots, je pense trouvés sur internet, directement posés là, avec le petit logo, avec le petit texte Snow Miku, facile pour collectionner, c'est par exemple là la boîte, ça se voit vraiment que c'est fait vraiment pour le marché chinois, là on voit du japonais par exemple, ce qui je pense n'est pas vraiment logique, ça aurait été plus logique par exemple là pour ces figurines, comme c'est vraiment des figurines chinoises, ça aurait été préférable, même s'ils ont voulu pousser la chose un peu plus loin, ça aurait été préférable d'écrire en chinois, parce que là par exemple en japonais, bon certes c'est Vocaloid, c'est Miku, c'est des figurines normalement japonaises, mais j'aurais préféré qu'ils aillent jusqu'au bout et qu'ils assument vraiment que c'est des figurines chinoises et non japonaises, donc là on retrouve pareil, une autre illustration je pense tournée sur internet, donc ça devrait être je pense la figurine 105, donc il y en a d'autres de ces figurines, on retrouve encore le logo, donc c'est beaucoup de répétition, donc là on voit beaucoup de répétition, toujours le petit logo, là encore un machin, c'est vrai qu'il n'y a pas trop trop de recherche, c'est un peu dommage, là on retrouve encore le logo du personnage, là ici on retrouve encore un screenshot, alors ça serait pour les enfants de 7 ou moins, donc il ne faut pas donner aux enfants de moins de 7 ans, c'est fait, donc là on nous dit le matériel de fabrication du PVC, du ATBC, alors je ne sais pas ce que c'est, et là ici on retrouve en japonais le attention et tout, alors ça ça doit être ajouté, parce que voilà, comme je l'ai dit théoriquement, ça c'est ce qu'on retrouve en dessous des boîtes de Nendoloid, voilà, donc voilà on a fait un peu le tour, ici on voit les 3 positions du personnage qu'on retrouve à chaque fois sur les côtés, et derrière la boîte, donc je pense qu'ils ont pris celle qui est derrière la boîte là-bas, ont mis un screenshot derrière, et puis on se sont dit, allez hop c'est parti, ça fera l'affaire, donc là c'est vrai que pour la boîte c'est plutôt joli quand on est comme ça et qu'on les collectionne, ça fait très joli comme ça, après on a le même, la boîte ça se voit que c'est pas une originale, alors maintenant on va ouvrir, donc après pour les autres, c'est toujours la même chose, je vais vite fait faire le tour, on voit à chaque fois une position différente, un screenshot différent, voilà, à chaque fois, donc à part ici, mais en général c'est toujours comme ça, voilà, donc, alors je vais ouvrir du coup celle-ci, et on ouvrira les autres, alors on retrouve, là par contre c'est plutôt bien emballé, comme d'habitude, dans un plastique qui relie les deux, on a un socle, comme d'habitude, qui nous intègre, donc là je l'aime bien parce qu'il est transparent, c'est plutôt cool, c'est bien, ça fait plus, on va dire, un peu plus qualité qu'autre chose, et on a à chaque fois, ici, le petit embout, donc c'est là qu'on voit qu'ils ont réutilisé la même chose pour les nendoloïdes, pour faire vraiment nendoloïdes, mais on voit que ça n'est pas vraiment une, alors, et là on voit la figurine, alors, la figurine en elle-même est pas moche, parce qu'il faut le dire, pour à peu près, donc là pour les trois figurines, ou pour les quatre, on en a pour à peu près le même prix qu'une nendoloïde en une seule, par exemple, pour celle-ci, au moins cher, je l'ai trouvée pour 17-18€, pour les trois figurines, donc c'est à peu près le même tarif qu'une nendoloïde version chinoise, parce que là on a trois figurines pour le prix d'une, on va dire, mais on voit quand même pas mal de défauts, donc le plastique, alors c'est plutôt joli, la figurine est plutôt jolie et tout, mais on voit quand même pas mal de défauts, le plastique est plus rugueux, les peintures sont un peu plus approximatives, là par exemple les yeux, alors moi je te parais, c'est un problème, les yeux sont trop gros, par exemple ici, par rapport au personnage, et ça fait plutôt bizarre, et c'est un peu dérangeant, alors par contre ici, du coup, comme c'est des figurines qui ne se bougent pas, donc là, ça, ça bouge un tout petit peu, mais tout le reste, on ne peut pas le retirer, c'est-à-dire que c'est vraiment de mouler directement, et c'est plutôt dommage, après c'est normal, on a quatre figurines, trois figurines ici, ou quatre différentes, et du coup, par principe, voilà. Après, la figurine en elle-même est quand même très jolie, ça nous fait, on va dire, pour 18€ les trois figurines, ou quatre, donc c'est vrai que ça fait, si on le divise, pour 4€, à peu près, on a une petite figurine, même si sûre, si elle n'est pas parfaite, c'est toujours ça de prix. Pour derrière, c'est pareil, après, ils ont quand même bien respecté. Alors, pour ce qui est de derrière, alors là, par contre, c'est plutôt pas mal, parce qu'à chaque fois, sur toutes les figurines, ce que j'ai regardé avant, toutes les figurines rentrent directement. Tous les trous ont été bien pensés. Alors là, par exemple, ça, c'est plutôt bien. Alors, c'est plutôt dommage qu'on retrouve ça sur des figurines vraiment chinoises, et c'est là que c'est pas très compréhensible. C'est que sur une version chinoise d'une endoloïde, les trous sont, en général, plus difficiles à mettre, et sur une version chinoise, le trou rend nickel. Donc, voilà. Après, du coup, là, c'est comme d'habitude, on a notre petit socle. Voilà. Et puis, on peut le rentrer, et c'est comme là, c'est pareil. Les trous rentrent nickel. Voilà. Donc, on a une petite figurine bien sympathique, parce que quand on la pose, c'est plutôt joli. Voilà. Donc, là, nous avons une première version. Donc, elle tient nickel. Avantage, parce que ça peut être un avantage, c'est que, comme elle est soudée, toutes les pièces sont soudées, rien ne bouge, et du coup, pour le poser dans la vitrine ou autre, c'est toujours mieux. Parce que c'est vrai que, certaines fois, quand les petits bras ont tendance à bouger ou tomber, c'est plutôt sympathique, quand même. Donc, il y a des gros points négatifs, c'est qu'elle ressemble beaucoup, beaucoup moins à une endoloïde originale, mais il y a des points positifs, on va dire, sur le côté pratique de la figurine. Et c'est plutôt ça, je pense, on va dire, l'atout majeur de cette figurine, c'est le côté pratique. C'est d'en avoir, on va dire, 4, pour faire plutôt joli, avec plusieurs positions, mais au moins, rien ne bouge, et puis, si on ne touche pas nos figurines, en général, c'est plutôt pratique. Voilà. Après, en général, c'est vrai que, les naines d'Holoïd, on aime bien les utiliser pour, on va dire, changer les petites têtes et tout, et c'est ce qui est plutôt amusant, ça fait un petit côté joué, un petit côté ludique à la chose, et c'est plutôt dommage, là, par exemple, de ne pas retrouver ça sur ces petites figurines. Parce que, par exemple, j'aurais préféré avoir une toute petite version chinoise, avec possibilité de changer. Alors, là, on retrouve encore le petit socle. Je ne vais pas y en venir, parce que c'est toujours la même chose. Là, on retrouve la petite feuille. Alors là, c'est pareil. Là, on voit les problèmes. Vraiment, ça a été collé et tout. On le voit, vraiment, là, le plastique n'est pas très bonne qualité. Là, on retrouve le petit truc ici, mais il n'y a rien qui va permettre de maintenir. Les bras sont quand même... Donc là, on voit l'autre figurine. C'est pareil. Les yeux sont trop gros, la tête est trop fine. Là, on voit vraiment les gros problèmes. Ici, on voit les problèmes de... Hop là, excusez-moi. On voit les problèmes de peinture et tout. Donc, pareil, le plastique est assez rugueux. Après, la figurine est plutôt jolie. Quand on est de loin, comme ça, posé, c'est plutôt pas mal. Après, celle-là, on voit vraiment, il y a quand même beaucoup plus de défauts pour celle-ci. Alors, je ne vais pas la poser, parce que c'est à peu près la même chose, mais le trou est assez gros. Tout rentre nickel. Et c'est un avantage aussi. Voilà. Donc, on a aussi le petit personnage qui est plutôt bien fait. Par contre, celui-là, c'est plutôt bien d'avoir ça en plus, parce que c'est toujours... C'est toujours l'affaire. Après, là, par exemple, c'est là qu'on voit ça a été rajouté. Si tu peux faire le point. Voilà. On voit ici, juste là, le petit bout rajouté un peu à la pavite pour le mettre à l'intérieur du trou du socle. Et ça, par exemple, c'est dommage. Ils auraient pu l'intégrer peut-être directement au personnage. Aurait été peut-être mis au moins. On ne l'aurait peut-être pas perdu. Alors, et maintenant, nous allons ouvrir la toute dernière. Ça fait pas mal de boîtes. Alors, pour ceux qui aiment les boîtes, c'est bien. Après, comme ce n'est pas des vrais originales ou des versions chinoises, ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas les boîtes qu'on gardera, on va dire, dans nos cœurs. Alors, celle-ci, c'est peut-être ma figure-in préférée sur les trois. Parce que, alors, déjà, niveau plastique, et c'est ça qui n'est pas très logique, elle est quand même un tout petit peu mieux. Les peintures sont mieux. Et comme là, elle ferme les yeux, ça ne dérange pas vraiment. On ne voit pas les gros yeux. Et du coup, là, par exemple, elle est un tout petit peu mieux. C'est... Voilà. Même ici, tout est un peu mieux fait. Bon, on voit après, toujours, comme d'habitude, sur la version chinoise, ici, que ça a été collé et moulé directement. Mais, pareil, ici, le trou rentre nickel, comme d'habitude. Là, ici, du coup, rien ne tombe. Tout est directement. Et cette figurine est plutôt jolie. Par exemple, sur les trois, celle-ci est vraiment pas mal. La qualité est un peu plus basse que les versions chinoises, mais celle-ci est quand même vraiment pas mal pour le prix. Alors, hop. Donc, j'ai fait le petit tour. Ça fait pas mal de plastique et pas mal de boîtes. Donc, je vais les mettre là. Je vais la retirer directement sur les siècles. Hop là. Tac. Et tac. Voilà. Donc, on va retirer. Hop. Alors, voilà les trois figurines. Donc, pour la note. Alors, je vais mettre un 2,5. Alors, la moyenne. Parce que, on va dire, les boîtes, bon, sont très contrefaites. Ça se voit. Après, il y a le mérite d'avoir une boîte pour chacune. Et du coup, ça peut faire quand même joli. Malgré que ça, on voit vraiment que c'est des contrefaçons. Ce qui est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Après, pour les figurines en elles-mêmes, bon, la qualité est moindre. elle ressemble un peu en qualité à celle de Red que j'avais fait en ouverture en Ndoloid. Donc, c'est vrai que c'est plutôt dommage. Après, il y a des problèmes de yeux. Après, je mets 2,5. C'est aussi pour le prix d'une. Comme je dis, ça fait toujours trois petites figurines bien sympathiques. Et de loin, c'est sûr que si on regarde de près, on voit vraiment qu'il y a des problèmes. Après, ça fait plutôt joli quand on est de loin. Et celle-ci est quand même plutôt sympathique et bien réalisée. Donc, sur les trois, il y en a vraiment une de bien réalisée. Les autres ont des défauts. Bon, on peut quand même les oublier pour certains. Mais c'est quand même des figurines bien sympathiques pour le prix. Et il y a possibilité, certaines fois, de les trouver encore pour moins cher. Donc, c'est toujours ça. Et quand on regarde la version chinoise, par exemple, celle-ci, coûte à peu près une trentaine d'euros en version chinoise. Donc, même en version chinoise, elle est quand même difficile à la trouver et à un prix de 30 euros pour ceux qui ne veulent pas forcément mettre des prix énormes pour une toute petite figurine. Pour 17 euros à peu près, vous en avez 3 ou 4 selon les versions. Donc, c'est plutôt sympa. Voilà, d'où la note 2,5. Après, si j'étais plus sévère, je pense que je me mettrais quand même un petit 2. Donc, ça sera entre 2,5 et 2. Voilà. Donc, je sais, je ne... Alors, pour ceux qui veulent collectionner, collectionner, je ne conseille pas forcément ces figurines. Mais pour celui qui aime bien, on va dire, le personnage en lui-même et avoir des figurines pour pas trop cher, ça fera toujours le café et puis ça sera toujours pas mal dans une petite vitrine ou sur une étagère. Voilà, voilà. Merci d'avoir regardé, du coup, cette vidéo. Lâchez quelques petits commentaires et vous pouvez débattre, du coup, juste en dessous et je vous répondrai sur ce que vous en pensez de ces figurines et aussi, du coup, pour que j'ai quand même quelques-uns de vos avis sur mes ouvertures et sur les figurines en général si vous voulez que ça change un petit peu ou que je puisse changer, on va dire, soit vous préférez peut-être des grandes figurines pour changer un tout petit peu mais toujours en version chinoise car présenter de belles figurines officielles pour moi n'auraient pas vraiment d'intérêt comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo car en général, elle est parfaite et je n'ai pas vraiment je n'ai pas, on va dire, les qualités pour critiquer quelque chose parce que quand un produit est vendu à un certain prix au Japon et que celle-ci a été choisie et que le marketing a été fait, en général, la figurine, voilà, elle est parfaite, elle est vendue pour tout le monde et il n'y a pas de problème. Voilà, merci à tous, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501